Musique En fait, je suis arrivée complètement par hasard aux lettres de la Wehrmacht. C'est au cours de mes recherches que je suis tombée sur un corpus de lettres de soldats de l'armée allemande. Et elles m'ont semblé absolument intéressantes parce qu'elles remettaient finalement le simple soldat, l'homme, au cœur de la guerre. Et je me suis dit que jusqu'à présent, les individus qui avaient mené cette guerre ont été plutôt laissés de côté, alors que des millions d'hommes ont participé à ce conflit. Il me semblait intéressant de leur donner la parole et de voir à quel point ils pouvaient avoir des opinions très diverses sur la guerre qui était menée. Et à quel point ils ont pu couvrir toutes les zones géographiques de cette guerre. Et finalement, ils nous donnent un autre regard sur ce conflit qui jusqu'à présent n'avait pas été publié. C'est très varié. Alors au début de la guerre, la plupart sont convaincus de mener une guerre juste, une guerre défensive contre le potentiel agresseur de l'Allemagne. Et finalement, au fur du temps, cette idée s'amenuise. Et on lit énormément de lettres où les soldats sont là, de la guerre, où ils veulent rentrer chez eux, rentrer au foyer. Car le lien avec l'arrière est extrêmement important. Beaucoup d'entre eux ont le sentiment de se battre non seulement pour l'Allemagne, mais aussi pour leur famille. Et finalement, au fur et à mesure que la guerre progresse, ils veulent rentrer chez eux et justement défendre leurs familles, par exemple, qui peuvent être victimes des bombardements. Ils ont des préoccupations, certes à la fois politiques et idéologiques, mais aussi très personnelles. L'idéologie est très présente dans leurs lettres et dans leur mentalité, surtout au début de la guerre. Mais au fur et à mesure, certains soldats découvrent que finalement, les populations locales auxquelles ils ont affaire ne sont pas aussi antipathiques qu'ils ne pensaient. Certains soldats se lient d'amitié avec des Ukrainiens, des Biélorusses, des Français. De véritables liens se créent pour certains d'entre eux. Et finalement, à la fin de la guerre, certains décident de déserter. L'un des soldats, par exemple, qui est au front en Italie, décide de se rendre auprès des Américains face à l'atrocité de cette guerre et à son caractère complètement inutile.